C'est Mathis Marino. Je suis de la 5e génération ici à la ferme Marino. La ferme Marino, c'est quoi? C'est une entreprise de production maraîchère de fruits et légumes. Dans le fond, on est produiteur de fraises, framboises, bleuets, maïs, tomates, concombre, si je n'en ai dit pas. Entre autres, on a, depuis cette année, une crèmerie artisanale qui transforme nos petits fruits en crème glacée. Donc, notre spécialité, notre crème molle à la fraise qui est unique. Dès la mi-juin, on a l'autocueillette de fraise qui se poursuit ensuite avec l'autocueillette de bleuets selon la saison et qui se termine en automne par l'autocueillette de citrouille qu'on peut venir faire ici comme activité à la ferme. Mathis va nous présenter sa bleuettière. Pourquoi utiliser des peaux comme ça? Ici, c'est une variété qui fait du gros bleuet en ambus. La raison pour laquelle c'est en peau, c'est pour pouvoir mieux contrôler la terre du bleuet. On totalise six ou sept champs de bleuets. Donc, j'ai une petite priorité qui sont plus altive ou tardive pour en avoir le plus longtemps possible. On a déjà, la saison bleuette a déjà commencé pour nous autres. On a des coeurs qui ont ce moment même pour avoir les bleuets fraîchement cueillis dans les kiosques. Wow, excellent! Pourquoi j'achèterais des bleuets chez vous mais pas ailleurs? Pour la proximité. La proximité. C'est évident que le bleuet ici qu'on cueille puis qu'il y ait la journée même, même dans l'heure même, transporté dans les kiosques parce qu'il est directement mis en vente. C'est pas la même chose que l'épicerie qui va faire venir ses bleuets par conteneur ou par zéro qui va acheter plusieurs jours après. Je suis allée à la ferme Marino pour faire mon épicerie. Écoutez, j'étais vraiment étonnée de l'ambiance qui régnait justement à la ferme. J'ai pu goûter à la crème glacée. Aussi, il y avait une place pour les enfants. L'ambiance est très chaleureuse. Les gens aussi sont super gentils. Et les produits là-bas, ce sont des produits frais et sains. Alors, c'est vraiment une place... Ça vaut la peine, en fait, de faire notre épicerie à la ferme Marino. Il y a plusieurs activités qui se font, que ce soit avec les enfants ou sinon avec les familles. Fait que je vous invite donc à aller faire votre épicerie à la ferme Marino. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...